Excel est le taux interne de rentabilité ou le TIR. Ce taux interne de rentabilité est un instrument financier qui va permettre de comparer la rentabilité de différents projets. On va ramener bien sûr celle-ci à un taux annuel. Si je reprends mon exemple de la vidéo précédente, j'investis 100 000 euros pour un bien immobilier que je revends 8 ans plus tard 80 000 euros, mais chaque année je perçois une somme nette de 6 000 euros, quel est le taux annuel de rentabilité de ce placement d'argent ? On va faire égal TRI. La fonction qui calcule le taux interne de rentabilité, c'est la fonction TRI. On va ensuite indiquer quelles sont les valeurs. Donc là, on va sélectionner tous les encassements et les décassements. On ferme la parenthèse, on valide et il me donne un taux interne de rentabilité d'environ 3 % l'an. Donc effectivement, légèrement plus qu'un placement à un taux sécuritaire de 2 %. Je peux bien sûr rajouter quelques chiffres après la virgule pour voir qu'on est légèrement au-dessus des 3 %. Voilà, j'espère que cette vidéo extrêmement courte vous a permis de voir comment est-ce que l'on manipule le taux interne de rentabilité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous remercie, il faut vous rappeler que je en sapiente. C'est l'autre côté d'avoir regardé cette vidéo. Merci.